Salut à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc un urbex pour ceux qui suivent un peu la chaîne donc c'est à dire personne c'est un urbex que je voulais faire depuis vraiment pas mal de temps genre six mois donc c'est un orphelinat abandonné là on est un peu mort puisqu'on vient de faire deux heures de vélo je suis avec un pote là et du coup vraiment enfin le lieu est assez incroyable je vous en avais déjà parlé c'est un orphelinat abandonné et donc on va le faire tout de suite là je le vois il est à droite est vraiment putain de bien bon je vous reprends un peu plus proche du bâtiment mais regardez ça pour l'instant regardez on le voit là bas il est putain de bien il est vraiment incroyable regardez il est juste là oui on va par là on va rentrer par l'arrière parce qu'en fait il ya une histoire avec la proprio qui quand même assez enfin elle est totalement folle en fait elle poursuit les gens avec son q7 pour les prendre en photos genre et tout en mode je vais les montrer à la police et tout donc on va essayer de rester discret quand même déjà là je parle un peu fort pour pour l'urbex donc je vais essayer de parler un peu moins fort on va trouver une petite entrée faire des petits plans au drone pas mal et ça va être carré ah bah merde alors bon bah la vidéo s'arrête ici je vais pas pouvoir aller plus loin propriété privée franchement mais vraiment désolé allez hop à outreau regardez il ya déjà enfin il ya deux bâtiments de petites maisons comme ça là qui peut être des maisons de gardiens je pense ou des bâtiments un peu annexes il y en a une autre ici et l'orphelinat est juste là regardez avec ce clocher là magnifique regardez ici une sorte de grande lampe de grand lampadaire regardez moi ça putain il est grave je pense qu'il ya pas de caméra mais on va quand même pas faire les vieux mec tu as regardé là bas il ya une maison avec une charpente totalement éclaté mais bon c'est pas ça qui nous intéresse c'est ce bâtiment là il est vraiment ultra stylé bon là on est juste juste en bas du bâtiment il est vraiment immense regardez ça un des putains c'est vraiment ça annonce un putain d'urbex incroyable ça on va essayer de trouver une entrée déjà on va voir vite fait ce qu'elle a ballé voir si c'est ouvert ou pas regardez ça ouais non c'est totalement enfermé on va pas non plus péter une fenêtre mais pas des casseurs putain regardez les gens on vient de voir on vient de voir une caméra juste là bon on va trouver une entrée quand même et on va y aller un go je n'en sais rien du tout mec juste là on va essayer de rentrer par là c'est l'entrée essayer de passer comme ça là sans se prendre des bouts de verre je pense qu'on peut passer là en vrai je suis là c'est fou je suis là je suis là tu es un coup ça merci après on va passer les plus jambes Regardez ça les gens Ça va mec ? On va aller directement à l'accueil Putain sa mère On se casse On se casse Bon là les gens Comme vous avez pu l'entendre Il y a eu une alarme Dès qu'on est rentré dans le hall principal À côté de l'escalier Donc là je ne sais pas trop ce qu'on va faire Je pense qu'on va attendre pour voir s'il y a des gens qui viennent Et sinon on va partir Malheureusement C'est comme ça parfois en urbex On va essayer de rester un peu planqué pour l'instant Voir s'il y a je ne sais pas l'aproprio ou alors les flics qui viennent peut-être En tout cas je suis vraiment deg si on ne peut pas rentrer Enfin si on ne peut pas continuer Puisque vraiment le bâtiment est incroyable Ce serait vraiment hyper chiant de ne pas pouvoir y aller Après deux heures de route de vélo sous la pluie Franchement c'est super chiant Bon je coupe et je rallume s'il y a des gens Ou pour vous dire ce qu'on fait Moi je vous reprends Cinq minutes après On a fait une petite pause On a bu un peu Là je suis entré Donc je suis un peu fondu dans la masse Mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui viennent Sinon on y retournera Ou alors on fera juste les petits bâtiments annexes Je pense qu'il n'y a pas d'alarme dessus Et on fera des petits plans au drone Regardez ce bâtiment Putain il est incroyable C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu rentrer dedans Bon pour l'instant il n'y a l'air d'avoir personne Mais on ne sait jamais On va attendre encore une petite demeure je pense Pour voir Et sinon Sinon on va se casser L'alarme a l'air de s'être arrêtée On va bien voir On va voir s'il n'y a personne Et s'il n'y a personne On rentre par une autre entrée Pour ne pas se reprendre l'alarme Qui va être un endroit précis dans le hall je pense Et sinon s'il y a des gens Soit on attend qu'ils partent Soit on se casse Puisque après on n'a pas non plus Mastant Du coup on va voir qu'est-ce qu'on fait On va bien voir Bon ça fait à peu près 20 minutes là Donc on va y retourner On va entrer par un autre accès En espérant qu'il n'y ait pas d'alarme Enfin là j'ai repéré à peu près où était l'alarme En regardant les rushs vidéo On va essayer de ne pas non plus Refaire de la merde Parce que bon Ce serait un peu con de se faire choper quand même Et si on est dans la petite Un petit bâtiment annexe sur le côté Il n'y a pas grand chose Jusqu'à sorte de turbine ou de moteur Je ne sais pas trop ce que c'est Il ne faut pas monter là-dedans On va essayer de voir s'il n'y a pas une petite entrée De l'autre côté Bon c'est le côté Où il y a les maisons Les habitations Mais s'il y a une meilleure entrée Ça va quand même être mieux Regardez ici C'est la porte principale Avec le clocher tout en haut En plus on peut monter dedans Donc c'est vraiment super stylé Il n'y a pas trop d'entrée Sur la partie devant du bâtiment Donc on va essayer de rentrer Comme tout à l'heure par l'arrière On va essayer de choper une autre entrée De toute façon il y avait pas mal de fenêtres pétées Donc ce ne sera pas très compliqué non plus Regardez On va essayer de passer par ici Le côté Et on arrive direct au deuxième Comme ça il n'y aura pas trop d'alarme On va voir si on peut passer On va essayer Mec ne te fais pas la gueule Puisque tu as les chaussures mouillées Donc bon Tu peux rentrer là ? Ah non 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 Bah va pas là alors L'escalier il est totalement Totalement moisi Mais Bon en tout cas il y a l'air d'avoir personne Qui est arrivé pour l'instant Donc bonne nouvelle Franchement c'est carré Bon bah deuxième tentative On va essayer de rentrer par ce côté là cette fois Oh j'ai remarqué une petite entrée là pas mal Juste ici cette fois Où là on s'en fout c'est la même chose On va go Donc là en gros ce qu'on va faire C'est que je vais rentrer un premier pour voir Si l'alarme sonne Sinon j'appelle mon pote il vient Enfin il garde mon sac là pour l'instant Et si oui bon bah on se recasse Et cette fois on part définitivement je pense Parce que Parce que voilà on va pas non plus le forcer Bon l'entrée que j'ai trouvé tout à l'heure N'était pas ouf Mais genre tu peux rentrer ou pas par là ? Ouais Dedans Dedans ? Ouais Tu peux rentrer dedans ? Ouais Dans le bâtiment hein ? Ouais T'es sûr ? Sûr Bah regarde Si elle fait ça Elle est pétée ? Quoi ? Elle est pétée ? Non Ah bah voilà Ok bah j'arrive j'arrive Bon regardez Là on est au sous-sol Enfin en dessous du sol Il y a Quelque chose là-bas Mais je sais pas du tout si on peut rentrer ou pas Bon vous voyez rien mais En vrai je pense qu'on peut pas rentrer Par contre c'est super loin On va essayer de voir Ici si on peut Donc oui il y a une porte là-bas Ou une fenêtre on sait jamais Il y a une porte ? Ouais Oh cari Enfin dans tous les cas on pourrait rentrer par l'une peut-être Mais il faut quand même Bon bah on va là-dedans On va essayer de voir s'il n'y a pas eu l'entrée Par le sol Regardez là-bas C'est assez profond Ici je sais pas ce que c'est Ça devait être un truc un vieux squat là Genre un truc de clodo Oh là-bas il y a Oh ouais mec il y a masse truc Mais il y a de la lumière là regarde Bon en fait il y a vraiment un sous-sol partout Bon faut juste pas que ça te pète la gueule non plus Puisque voilà mais Donc ouais on va essayer de De choper une entrée par le sous-sol peut-être Je sais pas s'il y en a mais Mais on va essayer quand même Ici c'est même le bâtiment là Ici c'est même Putain on est vraiment obligé d'être genre accroupi de ouf pour passer Ici il y a rien Oui il y a rien On va regarder là vite fait Regarde il y a un vieil interrupteur mec On va voir là-bas Bon en fait c'est une sorte de labyrinthe souterrain T'as pas vu regarde ici il y a une entrée Il y a un truc là-bas mais je pense qu'on n'y arrivera pas Bon en fait c'est totalement muré de partout Mais non Mais ils rentrent par là hein t'es au courant Ils peuvent rentrer par là Putain ils ont tout muré ces bâtards Voulez-vous un petit Un petit roger de l'arnais Non y a rien Y a un vieil chauffe-eau C'est tout Regardez Juste ici Juste pour nous foutre le somme C'est le hall C'est le hall Bon non mais de toute façon On va sortir du souterrain Et on va choper une entrée un peu mieux Putain je suis vraiment accropli au max là Bon il y a des bouteilles hein Ça prouve que ça a été un peu squatté Voilà la sortie hein Bon on a rien trouvé dans les sous-sols Donc on va essayer de rechercher un meilleur accès Ici il y a l'air d'avoir un truc pas mal ici Attends Juste là là Ça m'a l'air vraiment pas mal Bon au final on peut pas rentrer C'est vraiment totalement Totalement bloqué Mais regarde un peu l'intérieur du bâtiment vite fait Enfin c'est totalement délabré Bon on a toujours pas trouvé d'entrée Regardez les caméras là Juste là là Je sais pas si vous le voyez Ouais j'avoue bah tiens Regarde là hop Bon au final Toujours pas d'entrée On va essayer de contourner le bâtiment Cette fois pour retrouver une entrée A gauche Pour essayer de voir si on n'a pas une Et sinon bah Tant pis On a plus ma stand non plus Donc bon on va essayer de se bouger le cul un peu On va essayer de regarder de ce côté là Les pots de 3ème classe propane Quantité inférieure à 3500 kilos Je sais pas ce qu'il y a là mec Mais du propane Il n'y a rien du tout Il n'y a pas d'entrée Là il n'y a rien Rien du tout Il n'y a rien là Putain c'est totalement muré Putain c'est vraiment dommage quand même Deux heures de route de vélo sous la pluie pour ça Bon au moins le lieu est très sympa Même extérieurement Bon au final malheureusement On ne va pas dans le bâtiment Comme vous avez pu le voir Il n'y a pas de trou d'accès Il y a aussi il y en a Mais il y a une putain d'alarme En plein milieu du hall Pour l'escalier Donc il y a 3 escaliers Mais je ne vais utiliser que celui du milieu Parce qu'il est solide Il est en pierre Comme vous avez pu le voir dans les mini rushs vidéo Avant l'alarme Mais les deux autres sont totalement en poids éclaté Si on y va On traverse clairement le sol Donc bon Je regarderai un autre jour Et je le ferai ce putain de bâtiment Bon bah quitte à être venu ici Autant regarder un peu ce qu'il y a autour Donc là j'ai regardé un peu quand même Les maisons ici Elles sont totalement fermées de partout Mais on va juste aller voir vite fait ce qu'il y a là On ne sait jamais Imaginons qu'il y ait peut-être un truc bien Même si on sait tous que non Mais bon Voilà Quitte à être venu Autant regarder un peu ce qu'il y a autour C'est totalement effondré Là la charpente Il n'y a plus rien du tout Je ne sais pas ce que c'est ça Ça doit être un truc agricole Un bail comme ça Parce que ça s'accroche à un tracteur je pense En tout cas regardez là ce bâtiment Putain Bon vraiment dommage Putain en plus j'avais pris Paris-Mask Ce truc genre Bon là on va faire des plans au drone après quand même Mais j'avais quand même préparé ma ce truc Genre des petites séquences à faire Des plans de coupe Des voix off et tout Rien du tout à voir Très clairement Bon je vais voir vite fait de l'autre côté Comme d'hab on sait jamais au cas où toujours regarder C'est totalement déglingué Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu ici Peut-être un arbre qui s'est abattu là Dessus Ou juste L'ancienneté du lieu Mais regardez Ici il y a le toit en fait Là je marche actuellement sur le toit Du bâtiment qui est totalement par terre Avec une sorte de petite lampe ici Je ne sais pas De quoi ça servait Ou ce que c'était Puisque le toit n'était pas non plus très haut Ah tiens Bah tiens C'est déjà un peu mieux que l'autre endroit Il y a des sortes de baignoire Ou de trucs à animaux Ici je ne sais pas du tout ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est Si vous savez ce que c'est en commentaire Dites-le moi C'est toujours bon à prendre Comme info Putain regardez-moi ce clocher là-bas Il nous nargue là Il sort juste au-dessus des arbres Juste pour nous narguer En tout cas Dites-vous que Je suis sûr De revenir Et cet urbex Je le ferai Même si je reviens 20 fois Défense de fumée Moi aussi il n'y a rien du tout à voir Regardez une des deux maisons Qu'il y a sur le côté Ça devait être une maison de gardien Ou de surveillants Ou je ne sais pas du tout Tout ce que c'est Mais Ça reste quand même assez stylé Même extérieurement Enfin c'est pas mal Ici il y a une petite cave Et encore totalement fermée Ici un petit Je ne sais plus comment c'est pas On appelle ça là un préau mec Ouais c'est ça Ici Bah des chiottes Comme partout Ici encore des chiottes On va faire des petits plans au drone Ça va être pas mal à Lego Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ouais Je disais Je vais forcément le faire Le bâtiment Enfin c'est Je suis quasi sûr A 90% d'y retourner Parce qu'il est vraiment assez incroyable Voilà Bon bah salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada